Vidéo Bilal Hassani, il fait quelques petites erreurs dans Routines beauté du soir, on vous explique pourquoi. A 22 ans, Bilal Hassani est un exemple pour nous tous. Chanteur accompli et juré de choc pour Danse avec les Stars. Il a récemment participé à la série de vidéos cultes de la chaîne YouTube de Vogue France, Les Routines beauté. Les célébrités sont nombreuses à se prêter au jeu face caméra, Angèle, Miranda Kerr, Jeanne Damas, Kandal Genné, qui dévoilent les diverses étapes de leur rituel beauté du matin ou du soir. Le chanteur s'ajoute à la liste de Stars internationales, le Graal, dans ses vidéos. Chacun dévoile ses petits secrets et astuces pour prendre soin de sa peau et l'embellir. Chez Voici, on adore Bilal Hassani, mais quelques petites erreurs se sont glissées dans sa Routines beauté du soir. On vous explique pourquoi. Bilal Hassani commence par enlever son sublime mâqueux glamour avec des lingettes démaquillantes. Et, certes, elles s'emportent partout et permettent un démaquillage assez rapide. Mais c'est vraiment loin d'être le produit idéal. En plus d'être trop agressif pour la peau du visage et le contour de l'œil. Les lingettes démaquillantes sont un véritable désastre pour l'environnement. Il est préférable d'utiliser une huile démaquillante. Par exemple, ce produit retire efficacement le maquillage, même le waterproof, et convient à toutes les peaux. Rien de mieux pour se démaquiller en respectant son épiderme. Heureusement, l'artiste applique ensuite un nettoyant au scalane de deux ordinarie. Une pépite pour éliminer le maquillage et les impuretés en gardant une peau hydratée. Autre bon point de la routine beauté du soir de Bilal Hassani, c'est l'application de la lotion tonique après le démaquillage. Ses bienfaits sont nombreux. La lotion purifie l'épiderme, élimine les peaux mortes. Aide le sérum à mieux pénétrer. Le seul inconvénient de cette étape, c'est l'utilisation de coton non réutilisable, qui peut avoir un effet irritant. Mieux vaut l'appliquer à la main toujours de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Comme le montre très bien l'artiste, ajouter des tapotements permet d'oxygéner l'épiderme. Et ainsi de mieux absorber le produit. A propos de l'application du sérum, Bilal Hassani met directement la pipette au contact de son visage. Privilégiez plutôt les gouttes au creux des mains. Pourquoi ? En entrant en contact avec la peau. La pipette risque de contaminer le produit dans le flacon avec des bactéries. Cela pourrait altérer sa qualité et son efficacité sur le long terme. De plus, Le fait de chauffer le sérum au creux de la main permet une meilleure absorption du produit par la peau et son efficacité est décuplée. Sans ces quelques erreurs beauté, Bilal Hassani a une skakar parfaite. La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici.